« Papa ! Attends ! Comment ça, tu ne reviens pas ? Où vas-tu ? Comment peux-tu m'abandonner ? Papa ! » Tout commença cette nuit-là, le mystère de la marque que mon père laissa, le trésor perdu de Napoléon et la couronne, la carte menant à une clé. J'en savais bien peu sur les aventures qui m'attendaient. On ne sait pas, il faisait déjà nuit et ils se sont enfuis dardard. « Là ! C'est Napoléon ! Il y a quelqu'un derrière lui. Mais il fait trop sombre pour voir quoi que ce soit. Cette voix m'est horriblement familière. Je le savais. C'est lui ! Père ! À qui parlais-tu ? Tu avais un deltaplan paré ? Es-tu toujours aussi bien préparé ? Finalement, tu fais peut-être une fixation sur mon arrestation, comme ton père ? Alors comme ça, on se la joue solo ? Dommage, parce que tu vas avoir besoin d'une armée pour me capturer. « Eh bien, je ne sais pas pour toi, mais au moins, j'ai vu un ange. Allez, allons chez moi. Je voudrais te montrer quelque chose. » « Père ? Attends ! Ne pars pas ! Où il est allé ? J'ai vu mon père dans la foule ! Je dois le retrouver ! » « La croix du roi soleil, pas de doute possible. C'est la vraie ! » « Napoléon ! Je ne suis pas un renard. Aussi généreux qu'un roi. Mais je dois refuser. » « Marie, je veux que tu t'échappes à la première occasion. Ne t'en fais pas pour moi. Ça va aller. » « Quoi ? Graf ? Quoi ? Tu tiens Marie ! Espèce de lâche ! » « Quelle erreur ! Je ne pensais pas qu'il aurait un ami au palais. » « Puisqu'il n'y a plus rien à faire à part s'occuper de la couronne, retour au bercail. » « Juste une égratignure. Pourquoi ? » « Trouver Élisabeth. Apparemment, elle vient de la famille de Jean-François. » « Elle doit connaître le secret. Quelque chose dont elle ne pouvait pas parler avant. » « Et toi, Charlie ? » « Ok. Je vais voir ce que je peux obtenir d'Élisabeth. Merci de t'occuper du commissariat. » « Bonjour, Marie. Je suis revenu pour toi. » « Je les ramène, Napoléon. » « Tous les deux. Je vais me charger de Monsieur Megalo. » « Fondue. Tu t'occupes de Marie. Fondue. Emmène Marie chez l'inspecteur Vergier. Je les poursuis. » « Jean-François. Marie te faisait confiance. » « Idéo. Destin. Tu as brisé le cœur de Marie. Où sont-ils ? » « Mon cœur saigne pour toi, Jean-François. » « Comment connais-tu le nom de mon père ? » « Non. C'est impossible. » « Il a fait des contrefaçons pour payer les médecins. » « Tu mens. Mon père ne ferait jamais ça. » « Fin du voyage, Napoléon. » « Tu vas vivre un autre Waterloo. » « Non. Ça s'annonce mal. Je suis un peu perplexe. Ça ne marche pas. » « Marie ? Qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-il arrivé à la Duchesse Élisabeth ? » « Eh ben, on dirait que c'était ton ange gardien. » « Marie ! Je ne sais pas. » « Presque ! » Voici comment j'ai rencontré Fondue. Chapitre 1. Rencontre fortuite. Chapitre 2. Sur la piste de la marque. Chapitre 3. L'obscurité des Invalides. Chapitre 4. L'Opéra de Paris. Chapitre 5. À la recherche de Marie. Chapitre 6. Intrigue parmi les ombres. Chapitre 7. Sauver Marie. Chapitre 8. Le secret de Marie. Chapitre 9. Une arme dans les nuages. Chapitre 10. Séparation. Chapitre X. À la rencontre de Fondue. Résumé de l'histoire. Notre histoire commence en dansant. Que le spectacle commence ! Hop ! Yeah ! Youpi ! À plus ! Non ! Ding ! Yop ! Cool ! Viens là ! Qu'est-il advenu de la chevalerie ? Partons ! Vous n'êtes pas parti du bon pied. Joli ! Bon chien ! Allez ! Fondue ! Bien joué ! Voilà ! Comme ça ! C'est nul ! Oups ! Pour toi Marie, toujours ! Apprenez de nouveaux pas les gars ! Deux ! Trois ! La sécurité ne rigole pas dans le coin. Fondue ! On y va ! Quoi ? Chut ! Ya ! Fou ! Les choses se corsent. On peut toujours danser dans le noir. C'est qui ça ? C'est... C'est mon père ? Père ? Pourquoi ? Allez ! En rythme ! Parfait ! Que tout le monde danse ! Laisse-toi aller ! Un ! Fou ! Presque ! Hop là ! Ta ! Ha ! Oh ! Hé ! Ah ouais ! Trop fastoche ! N'est-ce pas évident ? Suis le rythme ! Haut ! Dansons ! Bas ! Droite ! Gauche ! Tchou ! Hé ! Est-ce que c'est une question ? Allez ! Dansons ! Tu ne serais pas un pro par hasard ? Quelqu'un a le rythme dans la peau ! À bientôt ! Un ! Deux ! Trois ! Pause ! Là ! Couche ! Toi ! Top ! Maintenant ! Haut ! Bas ! Haut ! Bas ! Observe bien leurs mouvements ! Que la danse commence ! Laissons-nous emporter ! Fin du spectacle ! Rub it ! Tout le monde rub it ! Vous sentez comme c'est magique ? Marie ! Tiens bon ! Encore un peu, Marie ! Fin du spectacle ! Je repars avec Marie, merci ! Épatte-moi fondu ! Continue comme ça ! C'est génial ! Qu'est-ce qui nous attend ? En avant ! Fondu ! Hé ! Ya ! Go ! Ha ! Bye bye ! J'arrive Napoléon ! On se dépêche ! Napoléon ! Qu'est-ce que tu mijotes ? Touche pas à mon groove ! Je dois le reconnaître ! Je suis vraiment supérieur ! Toi aussi, fondu ! On repart avec nos amis ! Ils sont... Ils sont trop nombreux ! Charlie ! Inspecteur Vergier ! Besoin d'un coup de main ? Charlie, Inspecteur Vergier, merci les gars ! Répondez ! Qu'avez-vous fait à mon père ? Mensonge ! Je n'abandonne pas ! Je me rendrai pas ! Pas tant que je n'aurais pas revu mon père ! Tu vas y rester, Jean-François ! En fait, non ! Elle est très battable ! Fin du spectacle ! Nous arrivons, Napoléon ! Tu ne pourras pas toujours fuir ! Allez ! Attention où tu mets les pieds ! Il est temps de partir ! T'as dû regarder trop de films ! Hé ! C'est mon toutou ! Fin du spectacle ! À l'aise ! Voilà, comme ça ! Aïe ! Trop près ! Ça, c'est pas du groove ! Pas bon ! Rhythm Thief and the Emperor's Treasure Version démo ! Merci d'avoir joué ! Rhythm Thief and the Emperor's Treasure arrive bientôt ! Merci d'avoir joué ! Trésor débloqué ! Un autre trésor à ajouter à ma collection ! Hum ? On a dû croiser quelqu'un ! Un nouveau mode de jeu est disponible ! Mode de jeu, histoire ! Mode de jeu, rythme ! Merci d'avoir joué jusqu'à la fin !